Musique d'ambiance Bonjour à tous Bon alors avant de commencer ce top 6 on va juste faire un petit point sur la technique S'il vous plaît les copains n'oubliez pas de vérifier que vous êtes encore abonné à ma chaîne si c'était le cas auparavant Parce que vous êtes sans doute au courant mais Youtube s'amuse à désabonner les gens un peu n'importe comment en ce moment Au passage vérifiez aussi que vous avez bien cliqué sur la petite cloche Sinon vous ne verrez pas mes sorties directement dans votre flux Quoi qu'il arrive je vous recommande de me suivre sur Facebook et Twitter c'est encore la meilleure solution Facebook pour des news sur les prochaines vidéos et Twitter pour me suivre en temps réel Ceci étant dit En avant la musique La musique Beaucoup de jeux vidéo l'utilisent la plupart pour mettre en place des ambiances ou pour habiller l'action de leur jeu D'autres vous demanderont d'en faire grâce à des instruments en plastique ou simplement grâce au bouton de votre manette Sans parler des jeux qui vous feront carrément écouter du bon son comme les jeux de sport, de course ou même les radios dans les GTA like Mais voilà il n'y a pas beaucoup de jeux qui parlent de musique Peu nombreux sont les jeux à explorer la relation entre musique et mécanique de jeu Ou même à inclure les nombreux aspects de la musique au cœur de leur scénario Pour faire clair, à part en écouter et en reproduire, on ne sait pas trop intégrer la culture musicale comme thématique au cœur d'un jeu Que ce soit par son gameplay ou par son histoire Mais pourtant j'ai tout de même réussi à vous trouver 6 petits jeux qui proposent des concepts uniques liés à la musique Est-ce que ce sont des soundtracks ? Non, est-ce que ce sont des jeux de rythme non plus ? C'est tout simplement le top 6 des jeux en musique Et pourquoi 6 ? Its number is 666 Numéro 6 Un JRPG comédie musicale Ouais alors en fait maintenant j'écris les top 6 comme ça, je mets des mots au pif et puis ça passe Rhapsody A Musical Adventure est un RPG d'Atlus sorti sur PSA en 98 A première vue l'atout du bon petit RPG 2D au scénario classique et au combat au tour par tour on ne peut plus traditionnel Et c'est effectivement le cas, oui, mais le tout est saupoudré à la sauce musicale Notre héroïne possède d'ailleurs une trompette magique et le monde est indéniablement rempli de référence à la musique En plus d'être une comédie musicale I remember the song, I've known it for so long En effet, là où les JRPG classiques proposent souvent de nombreux dialogues Ici les personnages s'arrêtent régulièrement pour chanter, danser, seuls ou même à plusieurs Bonus de taille, il est possible de choisir les voix anglaises ou japonaises, y compris pour les chansons Rhapsody A Musical Adventure est un vrai petit bijou, plutôt facile et excessivement court Il reste une tentative assez cool pour son époque Qui mettait bien en avant la capacité de stockage des disques de la Playstation A noter qu'une version DS du jeu est ressortie en 2008 Mais je vous la déconseille fortement Le jeu a été cuté dans tous les sens et ils ont carrément changé le système de combat du jeu Cependant je vous conseille la version PS1 dont les chansons n'ont pas pris une ride, enfin presque You are my true lord Numéro 5 Bon je sais je le charrie souvent mais David Cage et moi c'est une longue histoire Alors on prononce Cage ou Cage ? Cage en français David et moi nous nous sommes connus sur Dreamcast Et il faut dire que pour me séduire et bah il avait amené un bon ami à lui, Monsieur David Bowie Et pour notre première rencontre nous nous étions donné rendez-vous en plein centre d'Omicron Et oui je m'intéresse au travail de Mister Cage depuis la sortie de The Nomad Soul Que je me souviens avoir découvert sur Game One peu après sa sortie sur Dreamcast Mon idée elle était simple c'est de dire je voudrais avoir un film en 3D temps réel Un film... Cage en français Si j'ai choisi de vous parler de The Nomad Soul c'est pas seulement parce que David Bowie est présent dans le jeu Mais surtout parce qu'il a composé un album entier pour les besoins du jeu Et que ce fut une première dans l'histoire du jeu vidéo C'est d'ailleurs Bowie qui les interprétera mais il tient aussi le rôle de Bose Une sorte d'hologramme mystérieux Bon enfin voilà juste pour dire que même si je chambre souvent David Cage Au moins il sera rentré dans l'histoire pour ça The Nomad Soul et le travail de David Bowie sur la musique du jeu Resteront une des collaborations les plus marquantes et inattendues que le jeu vidéo ait pu produire Et grâce à eux la musique sonne encore mieux dans nos jeux vidéo aujourd'hui Et évidemment je n'ai pas besoin de préciser que The Nomad Soul est un jeu captivant Que je vous recommande d'essayer au moins une fois Numéro 4 Dans la série JRPG bien barré je demande Eternal Sonata Eternal Sonata c'est un RPG de tri crescendo sorti sur PS3 et Xbox 360 Ca raconte l'histoire de Polka une magicienne rejetée par les humains Qui fait la rencontre de Frédéric en qui elle trouvera rapidement un guide spirituel vers sa nouvelle vie Une rencontre musicale au coeur d'un rêve celui de Frédéric qui n'est autre que Frédéric Chopin Et le jeu raconte donc la dernière nuit mouvementée du pianiste polonais Alors qu'il donnait ses derniers souffles rongés par la tuberculose La majeure partie du jeu se passe donc dans le rêve de Chopin Et avec tous les chamboulements psychologiques qu'une bonne grosse fièvre peut donner Vous imaginez bien que l'aventure ne sera pas de tout repos Un jeu assez poétique dont chaque chapitre est entrecoupé d'un petit récit sur la vie du compositeur Côté gameplay c'est plutôt classique avec de l'exploration et des combats Combats qui se démarquent d'ailleurs par un système de combo assez complexe Et ne dévoilant son plein intérêt que dans la seconde moitié du jeu Il est d'ailleurs assez compliqué à gérer lorsqu'on a pas l'habitude de ce type de combat en semi-temps réel Dans sa globalité j'ai trouvé le jeu plutôt difficile Mais il vaut vraiment le coup d'être essayé Ne serait-ce que pour sa proposition plutôt originale autour du rêve de Chopin Numéro 3 Pour ce numéro 3 je ne pouvais pas passer à côté d'un jeu qu'on a abordé déjà plusieurs fois sur la chaîne Rez Pour ceux qui ne connaissent pas Rez je vous la refais rapidement Il s'agit d'un shoot them up en 3D façon Star Fox où chacune des interactions comme les tirs et les impacts Créer des rythmes et des sons sur une partition musicale pré-établie Ce trip cyber-psychédélique fait évidemment partie de mes petits chouchous de la Dreamcast Et je ne compte même pas l'influence qu'a eu le jeu sur ma culture musicale J'en profite d'ailleurs pour orienter votre regard sur l'épisode 10 de Jeu Vie d'Emotion Un épisode consacré à Rez où vous en apprendrez beaucoup plus sur ce qui rend ce jeu unique en tout point Et au passage sachez que si vous aimez cette émission vous pouvez en produire son remake via ma page Tipeee Voilà je sais qu'il y a pas mal de gens qui me demandaient le retour de Jeu Vie d'Emotion Donc je tenais à prendre ce petit moment pour vous en parler Vous trouverez plus de détails en cliquant sur le lien dans la description évidemment Quoi qu'il arrive si vous ne connaissez pas Rez je vous invite fortement à y jouer Le jeu vient d'ailleurs de ressortir sur PS4 avec l'ajout d'une fonctionnalité VR Quoi qu'il en soit rassurez-vous on peut quand même y jouer avec une bonne vieille manette Et tant qu'on parle de Rez je voulais aussi vous parler de Luminesse Les deux jeux partagent d'ailleurs le même papa Tetsuya Mizuguchi Cependant si tout l'aspect shooter complètement trippy est mis de côté Sa relation avec la musique est toujours présent dans ce puzzle game où la partition évolue en fonction de vos combinaisons Deux jeux qui prennent l'association musique et gameplay au sérieux dont la présence dans ce top était indispensable Numéro 2 Les Idoles Japonaises Étrange phénomène Honnêtement j'ai toujours suivi de très loin la culture des Idoles Japonaises Pour tout vous dire ça m'attire même vachement mais j'ai jamais vraiment réussi à m'y intéresser plus que la durée de quelques chansons Cependant toute l'imagerie autour de la musique pop japonaise m'amuse véritablement Ce qui est plutôt une bonne chose quand on aime les RPG japonais Pour ce numéro 2 je voulais vous présenter un autre JRPG Tokyo Mirage Session A la base c'était annoncé comme un crossover improbable entre Fire Emblem et Shin Megami Tensei Alors d'un côté on a une licence de tactical hyper premier degré made in Nintendo Et de l'autre on a une licence de JRPG hardcore qui engendrera la désormais célèbre suite de spin-off de la série Persona Donc oui dit comme ça ça parait pas vraiment évident Mais en même temps le résultat est tout aussi improbable que ce qu'on espérait Et au final ça a donné Tokyo Mirage Session sur Wii U Tokyo Mirage Session est donc une sorte de Persona mais qui se déroule dans l'univers des Idoles Et autant vous le dire tout de suite le jeu ne s'inspire pas seulement de leur imagerie colorée et souriante Mais il propose aussi de découvrir les dessous du métier Effectivement entre deux donjons vous serez amené à gérer votre carrière Ainsi que celle des autres artistes de votre agence Dont votre meilleur ami un peu naïf Tsubasa D'ailleurs même les phases de donjons restent cohérentes avec l'univers du jeu Des couloirs de donjons aux arènes de combat Et même via les clips des concerts de vos personnages qui ponctuent l'aventure Tout est fait pour vous rappeler que vous êtes avant tout là pour devenir une star Et un héros pour transmettre un message de lumière sur le monde Ouais enfin bon c'est un peu niais quoi Par contre les menus c'est magnifique quoi je veux dire Les JRPG Atlus à chaque fois les menus ça déboite Persona 5 c'est la première fois de ma vie je crois que j'ai bandé devant un menu de jeu vidéo Alors oui c'est très con con et toutes les nanas ont gros nichons dans le jeu Mais il est rare de voir un JRPG proposer un cadre aussi particulier que les dessous de l'industrie musicale Et surtout le milieu des idoles japonaises pour y écrire son aventure Donc n'hésitez surtout pas à vous laisser emporter par le côté feel good de Tokyo Mirage Session Numéro 1 Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous parler de Tim Schaeffer sur ma chaîne Contrairement à la plupart de ses fans je n'ai pas joué à tous ces jeux d'aventure sur ordinateur dans les années 90 Cela même auquel Tim Schaeffer a grandement participé à la création Comme Monkey Island ou Day of the Tentacle par exemple Mais bon rassurez vous depuis je me suis rattrapé et j'ai même mon petit préféré Grim Fandango Non moi j'ai découvert Tim Schaeffer avec Psycho Notes Ce qui est plutôt cocasse puisque c'est à ma connaissance son seul jeu de plateforme en 3D Enfin en attendant de Psycho Notes 2 Cependant ce n'est qu'avec un jeu plus récent que j'ai commencé à m'intéresser à l'auteur Ce jeu c'est Brutal Legion Et honnêtement je vous le dis ce jeu avait tout pour me plaire Bon déjà on sort un jeu qui rend hommage au heavy metal avec un personnage principal écrit pour Jack Black Qui propose un gameplay à la fois beat them up et RTS Et qui s'inspire en grande partie des univers qu'on pouvait retrouver sur les pochettes d'albums D'ailleurs le menu principal est une putain de pochette d'albums Et pas n'importe laquelle pochette La pochette d'un vinyle que Jack Black t'a précédemment apporté dans l'intro du jeu Intro du jeu qui commence par Ok Bon pas un mot Christophe Lebrun C'était trop énorme La VO n'est pas en reste non plus avec un Team Curry en grand vilain chanteur de glam Et évidemment des caméos des rois du métal tels que Ozzy ou le regretté Lemmy de Motorhead Le jeu est un pur hommage et enchaîne les clins d'oeil à toute la culture métal en vous faisant revivre la fièvre épique d'un concert de rock à la sauce bataille légendaire Quelle bonne idée Team Schaeffer d'avoir utilisé l'imaginaire collectif autour d'un style de musique et d'avoir utilisé ses codes pour en faire un vrai jeu vidéo épique avec évidemment une bande son qui déboîte Pour tout ça je vous recommande de vous procurer Brutal Legend un vrai bon jeu avec de l'humour, de l'action, de la stratégie et du bon son Merci à tous d'avoir suivi ce top 6, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimé, comme d'habitude un petit pouce bleu, on se voit dans deux semaines, bisous ! Eh, mais quel genre de musique ? La seule musique qui mérite le nom de musique, c'est évidemment le FAKE Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz